C'est un projet de programme gouvernemental, un d'un. La plupart des points qu'on a étudiés, c'est vrai, si on arrive à les appliquer, ça va redonner à l'air une relance à l'économie algérienne. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que dès le programme, dès le Mokhatat-Tagir, il n'y a pas eu de précision en termes de durée, de réalisation. Et éventuellement, les points qu'on a cités, ça reste un peu ambigu. Quand on parle de l'emploi, quand on parle de création de l'emploi, il a qu'à ne préciser les secteurs, parce que c'est trop facile de parler de création d'emploi. Si c'est pour créer des emplois à 5 000 dinars, le pouvoir d'achat d'un nard avec les Mokhatat-Tagir. C'est un mot de potentiel. Donc, qu'est-ce que ça ? Il faut qu'on demande. On ne va pas demander les comptes, nous avons le même bilan, ce n'est qu'un début. On sent, que ce soit de la partie de l'exécutif, que ce soit de la partie de l'exécutif, c'est d'Abdelmajid Tabboun. Mais nous avons dit que la population, le peuple, nous a fait confiance. Et maintenant, je vais poser des questions objectives et dans l'intérêt de réalisation d'un programme qui est, sincèrement, et j'y crois, si on arrive à réaliser 9, 15, 15, 10, 10, je pense qu'on va redresser là-bas. On doit mettre les moyens. C'est le chef du Nord, c'est les élus du Nord et c'est le gouvernement du Nord. Il faut être réaliste. C'est la seule solution. C'est la première fois qu'on a une assemblée où presque 70% c'est des gens universitaires qui comprennent les choses. C'est fini pour l'assemblée, c'est pour l'indemnité d'un parlementaire. Et ça, la qualité est liée, la quantité est liée toujours. Soura, l'objectif, non, c'est de mettre le gouvernement devant le fait accompli, l'accompagner en quelque sorte, mais relever à chaque fois les points négatifs. C'est de l'indemnité d'Abraïs et d'Abdelmajid qui ont tracé les grandes lignes. Certes, si on arrive à les réaliser, ce serait une merveille. Mais le gouvernement, avec ses capacités, doit mettre la main à la pâte. Il y a du boulot à faire. Il y a du travail à faire. Et on a l'obligation de résultat. Le Parlement a l'obligation de résultat. C'est l'arrière-garde et c'est surtout les gardes-foules du gouvernement. C'est l'arrière-garde, c'est l'arrière-garde. C'est l'arrière-garde, c'est l'arrière-garde.